On est à H moins, ça donne une demi-heure, donc on a encore un peu de temps. Mais en fait on arrive trop tôt, parce que là t'as une demi-heure à rentrer et c'est là où le stress est moins. Je me présente, moi je m'appelle Théo, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Koudac. Bon les amis, rien ne va plus, j'ai mis une chemise. Pourquoi j'ai mis une chemise ? Parce qu'on est aujourd'hui à VivaTech. C'est l'édition 2023 du plus gros salon d'Europe de la tech. On va passer un jour et demi ensemble. Pourquoi un jour et demi ? Parce qu'on est aujourd'hui le troisième jour de VivaTech. On est là parce que ce matin on va mater des trucs sur le salon. C'est après bien Elon Musk à 16h, donc on va essayer de se trouver des bonnes places. Et ce midi je vais parler sur BFM Business du salon et faire un petit bilan de ce qu'on a découvert. Demain, événement très important, c'est enlève tes chaussures. On va parler d'Odace. Donc je vais vous emmener évidemment avec moi pour voir ça. VivaTech édition 2023, c'est parti, let's go ! Putain mais c'est gigantesque hein ! Là il va y avoir des canapés. Normalement ce sera les mêmes canapés qu'enlève tes chaussures. Et ça sera au milieu de cette énorme salle qui est extrêmement flippante. Au moins 500 personnes là. Plus hein, 800. C'est quoi ? Bon ? Hein ? Problème pour plus tard. Sans où est-ce qui va arriver Elon Musk ? C'est ça la question. Faut qu'on trouve METAL. C'est la salle des REELS. Start recording your REELS. Push the buttons. Take an infinite selfie. New transition. Je suis pas trop compré. Je suis pas trop compré du tout mais j'ai fait des bonnes images non ? Il y a pas mal de choses qu'ils ont à montrer cette année. J'ai l'impression que c'est beaucoup axé autour du Quest. Leur nouveau casque. J'avoue je suis pas forcément au point sur la différence entre Quest Pro et Quest 2. Je me demande si le Quest Pro c'est la dernière version et la Quest 2 mais je comprends pourquoi est-ce qu'ils auraient mis leur ancienne version sur le stand. Ils viennent de sortir un casque qu'ils ont annoncé. Et donc là t'as le sport. Et ici j'ai l'impression que tu peux construire des trucs. C'est un petit peu plus pro. Il y a des gens qui sont assis comme s'ils étaient sur leur ordinateur. Donc on va essayer de voir si on peut manipuler le matériel mais j'ai l'impression que la file d'attente est remplie jusqu'à assez tard. C'est où l'endroit pour faire débloquer les comptes de business manager ? Il y a une plante dans la caisse. C'est le détail de trop. On y croyait la bagnole. Tu vois t'es en train de conduire, tu vois ses petites vitesses, t'arroses ta petite plante comme ça. Par contre t'as les fraîches la bagnole. Putain c'est l'histoire de lire. Est-ce qu'on peut te poser quelques petites questions ? Non. Ils nous disent tous qu'ils peuvent pas répondre à des questions. Donc ils nous redirigent sans arrêt vers des personnes. Et en fait tu fais une chaîne de personnes et à la fin elle dit bah non je peux pas répondre à la presse. Donc là on nous avait redirigé vers une Audrey qui était là. On s'est tourné, elle a disparu. Donc faut qu'on retrouve Audrey, elle est au téléphone, elle a une robe bleue. Marie Céleste, c'est ça ? On a un autre nom. Comme sur le stand Meta, on s'est fait refoule. J'ai pas encore réussi à donner ce micro à une seule personne. Et ils pensent que je suis un journaliste. Alors je suis juste un tiktoker. Bon, on continue, on n'est pas découragés. Je vous parle la bouche pleine parce que je m'en bats les couilles. Je suis mal poli. On vient de quitter VivaTech. Il faut qu'on se dépêche un peu parce que dans 20 minutes on est sur BFM pour parler de VivaTech. On a juste le temps de manger un petit peu à l'avant. Il faut pas qu'on traîne donc on se retrouve chez nos amis. Tchigili Check, on retourne à VivaTech. C'est fini pour BFM Business. Tôt bien passé. Il est Elon Musk au moins deux heures et demi. Donc il va falloir qu'on aille se mettre en bras de combat. C'est parti. C'était un petit débat. Donc le thème, c'était VivaTech. C'était faire un petit bilan déjà à deux jours et demi du début du salon. Donc globalement, ce qui leur sortait, c'est que je ne sais pas ce que dire, comme prévu. J'ai regardé les chiffres. Il y a un quart des intervenants qui sont des boîtes d'intelligence artificielle. Et petite mention pour le français. Le nom, il m'échappe là. Je l'ai dit pendant l'intervention. Qui ont annoncé leur levée de 105 millions. Là, c'est un concurrent en chat de GPT français. Deux ou trois semaines avant VivaTech. Du coup, ils ont eu l'occasion d'être cités par Macron, etc. Je trouvais que c'était une masterclass. Et du coup, ça m'a un peu mis de l'ombre sur tous les autres. Notamment la climate tech et les softwares de gestion RH. 15% des licornes de la dernière année sont des logiciels de gestion RH. Et je commence à être de plus en plus à l'aise quand même. Mine de rien sur le plateau, je le sens. Je travaille un peu mon élocution. Notamment la technique de l'effacer dans la bouche. À travailler. On va retourner tranquillou. Bientôt, quand on aura vendu Koudac, on ira dans l'Investor Lounge. Alors pourtant, je l'aurais dit à l'entrée, moi j'ai déjà investi dans des startups avec des gros tickets. Donc 5 000 euros. Comme on dit, ce n'est pas assez. Ça commence pas très loin. 10 millions. On va revenir. C'est excellent. C'est la cohue. Heureusement, on a des petits passes pour aller voir Elon. Pas de galère. Tout s'est passé bien sur les cordons. Donc maintenant, on attend. C'est terminé. Il faisait atrocement chaud. J'ai dû retirer le micro de l'intérieur de ma chemise. On va rentrer tranquillement parce qu'on est fatigué. Et on va revenir demain où ça va être notre tour d'être speaker. De passer sur la scène. Donc on va prendre des forces. Plein de bisous et on se retrouve demain pour VivaTech. Dernier jour. Bon, VivaTech, jour numéro 2. Enfin, jour numéro 2 pour nous. Parce que c'est le dernier jour du salon. Hier, c'était Elon Musk et FM et quelques petits stands. Aujourd'hui, c'est à nous de passer sur la scène. La petite tension commence à monter. On va pouvoir rentrer tranquillou. J'ai hâte de pouvoir vous montrer ça. Parce qu'on va aller directement dans la speaker room. On va se préparer. Et 11h45. Enlève tes chaussures. C'est parti. Il y a un retrait de chaussures. Parce que ça peut l'enlève tes chaussures. On est à h moins une demi-heure. On a encore un peu de temps. Mais en fait, on arrive trop tôt. Parce que là, tu as une demi-heure à pouvoir voter. Et c'est là où le stress, il manque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Ah oui. On se met bien. Bienvenue à Vivatech. On est très contents d'être tous ensemble là aujourd'hui. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Théo. Je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Koudac. C'est absolument pas la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Parce que je suis aussi l'animateur d'une chaîne YouTube éponyme. Il s'appelle aussi Théo Lion. Et qui a un format qui s'appelle Enlève tes chaussures. Et donc, je suis très content de vous avoir tous aujourd'hui. On va aujourd'hui faire un format Enlève tes chaussures en live. Sur le thème de l'audace. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Sur notre checklist, nous avons noté. Pour faire preuve d'audace, il faut essayer de s'emprisonner soi-même. Mettre une échéance envers soi-même, de même. La différence entre un projet et un rêve, c'est une date d'expiration. Une date court. Travailler son audace comme un muscle progressivement. Apprendre à demander de l'aide. Trouver son ou sa cheerleader. Trouver ce qui te révolte. Définir son premier pas. Recontextualiser le luxe que c'est de pouvoir faire preuve d'audace. C'est OK de se rater. Penser au coup de l'inaction et oser prendre de la place. Et le tout dernier, c'est penser au pire et au meilleur scénario. Et je pense qu'on peut conclure sur le fait que le pire scénario aujourd'hui, ça serait qu'on ait rien à se dire. Ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Théo. Bon, ça a roulé. La petite redescente après, ça fait plaisir. C'était super. C'était bien. Une petite discussion entre amis avec des chaussettes DGSE. Et là, c'était bien. Peace. Bon, you'll take it's a rough, comme on dit. Fin de tournage.